S'il y a un gâteau que j'adore préparé pour recevoir des invités, c'est bien le gâteau au poire. Il est entre le gâteau et le cake. Il est garni au poire. Il n'est pas compliqué à faire. Il y a des ingrédients de base qui ressemblent un petit peu aux ingrédients de base pour préparer le cake au beurre. Et pour le reste, il y a des raisins secs, il y a aussi des amandes concassées que je vais sortir du four parce que là, elles doivent être bien dorées. Je les ai placées au four pour les dorer un tout petit peu. Voilà. Et je les garde ici. Le temps qu'elles refroidissent un petit peu. Et on va continuer à parler de la pâte, la préparation de la pâte et les ingrédients de la pâte. Je vais commencer par placer le beurre dans le robot. Et comme d'habitude, on met le sucre avec un peu de sucre vanillé. Donc, le sucre vanillé d'abord. Ensuite, le sucre. Très bien. Je rajoute la poudre d'amandes à la préparation de beurre sucre. Bien sûr, les oeufs. On a quatre oeufs que l'on va mettre pour la pâte. On va mettre les oeufs entiers. Et je donne un autre petit tour de robot. Là, je vais rajouter la farine. Et de la levure. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre le sel avec la farine. Donc, je mets d'abord la farine. La levure. Une pincée de sel. La pâte est presque prête. La dernière petite étape, c'est d'incorporer un peu de jus de citron. La pâte est prête. On va passer à l'étape de la garniture. Alors, pour la garniture, je vais avoir besoin de poires, de raisins secs bien sûr, d'amandes concassées. Et je commence par les poires. Je vais couper en deux dans un premier temps. Je vais retirer le cœur de la poire. Les pépins. Elles sont bien mûres et bien juteuses. Et je commence à les détailler. On essaie de leur donner la même épaisseur si c'est possible. Juste pour aider, pour que la cuisson soit uniforme. On a fini avec la première poire. Puis là, je vais faire la même chose avec le reste. On a fini avec le reste. Je mets un peu d'amandes concassées et brûlées. Je rajoute les raisins secs. Je saupoudre tout cela de cannelle. Et je saupoudre aussi de sucre semoule. Alors, je vais mélanger tout cela. De manière à ce que les raisins secs se mélangent avec les amandes et le sucre. Voilà, il faut que cela soit disposé d'une manière uniforme. Et je commence à placer mes morceaux de poire. En commençant par les bords et en allant vers le centre. J'ai disposé les morceaux de poire comme ça en rosace dans le moule. Je vais les saupoudrer de sucre. Quoique celles-ci, elles sont bien sucrées et bien juteuses. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de sucre. Un petit peu de cannelle. Et je mets la petite touche finale. Un petit filet de beurre fondu. Alors là, il faut faire attention avec le moule à manquer. Parce que c'est un moule qui a les bords amovibles. Donc, certainement, vous allez avoir des petites fuites de beurre. Donc, prévoyez une plaque sous le moule. Comme ça, vous n'en avez pas dans tout le four. C'est un moule qui a les bords amovibles. Je vais placer le gâteau au four pour le faire cuire à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. Mais, entre nous, un petit conseil. Pour les fours ménagers, ce n'est pas toujours très exact. Donc, je vous recommande la première fois, pour une première cuisson du cake ou du gâteau, de surveiller le four, de le mettre à 180, de surveiller le temps de cuisson. Et puis après, vous adaptez. Puis, vous garderez, vous maintiendrez le temps de cuisson qui convient au gâteau par rapport à votre four. Musique Musique Il faut laisser refroidir complètement le gâteau avant de le démouler. Et puis j'espère que vous allez le préparer. Je suis sûre que vous allez aimer. À très bientôt. 200 g de farine, 10 g de levure chimique, 2 pincées de sel et le jus d'un demi-citron. Pour la garniture, vous aurez besoin de 2 poires, 50 g de raisins secs, 100 g d'amandes concassées et grillées, 1 cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de sucre semoule et de 3 cuillères à soupe de beurre fondu. 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à soupe de sucre semoule et de 3 cuillères à soupe de sucre semoule. 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à soupe de sucre semoule et de 3 cuillères à soupe de sucre semoule.